... Je m'appelle Tristan, je suis coursier à vélo depuis 2001 à Vélocité. Depuis 2011, je suis co-directeur de Vélocité. Et puis je m'occupe des plannings d'environ 45 coursiers chaque mois. Vélocité, c'est une entreprise de livraison rapide. On fait essentiellement les livraisons à vélo au niveau de chaque ville et de l'agglomération. On a aussi des services de livraison au niveau national, c'est-à-dire que les documents sont mis dans le train ou récupérés dans les trains. Et puis ça permet ainsi de couvrir toute la Suisse avec un réseau de partenaires, en général des coursiers à vélo dans les grandes villes. Donc les clients appellent et puis la livraison est effectuée en général dans l'heure, voire des fois dans les 25 minutes. L'organisation des journées, on a un certain nombre de coursiers sur la route et chaque coursier a ce qu'on appelle un shift, c'est-à-dire une demi-journée de travail. Donc en fait, le planning est constitué de shifts avec un certain nombre de coursiers qui travaillent à des pourcentages assez variables. Faire le planning pour chaque mois, c'est une dizaine d'heures. Un mois avant, je demande les disponibilités aux coursiers, c'est-à-dire les horaires où ils sont disponibles, les demi-journées, avec les horaires de début et les horaires de fin, et puis le nombre de shifts qu'ils veulent faire au maximum par semaine. Ensuite, ces informations-là, je les imprime sur une feuille papier. Je fais le planning en fait en sélectionnant les shifts chaque jour pour chaque coursier. Ce qui est difficile avec l'application actuelle, c'est qu'on a de plus en plus de coursiers, on travaille aussi dans de plus en plus de villes, donc ça fait finalement un tableau de planning qui est de plus en plus grand. Le fait d'avoir tout le temps besoin de rafraîchir à chaque fois la page pour le planning, alors que je pourrais avoir quelque chose d'un peu plus fluide en fait. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus pratique et convivial, où je puisse visualiser plus facilement ces shifts-là et ces jours-là. Pour moi, sur un petit écran, parce que je le fais souvent depuis chez moi, et pas forcément depuis le bureau, j'ai un grand tableau, et puis je dois un peu me déplacer dans le tableau pour attribuer des shifts. Concrètement, pour moi, ça me prend aussi de plus en plus de temps de faire le planning, parce que je dois à chaque fois vérifier un peu de façon manuelle que les shifts correspondent. Et puis l'intérêt, ce serait d'avoir une vérification instantanée en fait, des disponibilités des coursiers, afin que je n'attribue pas le mauvais shift à tel ou tel coursier en fait. Sous-titrage ST' 501